Quand ça me dépasse, eux mètres, ils ne m'abandonnent sur rien. Je sais qu'à certains âges, on n'a plus de force, mais on ne doit pas rester bras prêts ou croisés. On essaye à joindre les deux bouts dans la maison aussi. Tous les problèmes ici, là, après, nous, on rejoue. C'est une famille, hein ? Oui, c'est une famille, on est déjà en famille. Tu ne vois même pas les poulets que celle-ci a laissés. Je supplie mon fils que va donner et il va le faire. Il y a certains joueurs sur le coup, en train de commencer le travail, tous les gens de calme. Tout dépend de la commande du client. Il y a certains clients qui veulent lever les boulots en juin de 6h, 7h. Donc, nous sommes obligés de commencer le travail. Mais comme je dis, c'est un jour de fête. On commence le travail, généralement, même macaque. Wow. Oui. Donc, on arrive à créer d'autres, en juin de 5h, le poisson d'aliments. Vous voyez que l'eau chauffe d'ailleurs. On ne met rien à l'intérieur de l'eau. C'est juste la température. Donc, à part, elle, l'eau chauffe d'ailleurs. Comme c'est pendant les fêtes, on fait deux foyers comme ça pour éviter l'affluence. Il est 5h dans ce marché de la capitale. Cette semaine, c'est Kevin qui a la charge d'allumer les foyers en attendant ses amis. Ce jeune homme de 26 ans est plus mort de poulet. Et cela fait 5 ans qu'il exerce cette activité. Nous sommes 4h, mais cette semaine, c'est moi qui dois allumer les foyers. Donc, c'est un truc qu'on fait en relais. Parce que ce n'est pas facile de sortir du 1h au 31h à 4h. Donc, j'ai une semaine où je sors à 4h, comme ça, les eaux vont arriver aux avions de 5h, 36h. Mais généralement, tout le monde arrive très tôt le matin. Très tôt le matin parce que c'est le matin qu'il y a les grands clients. En général, ce sont les gens qui veulent un poulet, deux poulet, trois poulet. La petite histoire commence par ma mère qui demandait le poulet. Oui, à un moment, elle avait besoin des gens pour nettoyer. C'est comme ça que petit à petit, j'ai encore dans l'activité. Ça va bien et toi ? Ah, peut-être que comme je suis un peu fatigué, j'ai été obligé d'éteindre le téléphone pour me reposer un peu. 5 poulet de 4 000 et 6 poulet de 2 800. Au bout du fil, une fidèle cliente du jeune homme. Alors, c'est une cliente qui t'appelle comme ça ? Oui, c'est une cliente qui m'appelle pour passer la commande. Apparemment, j'ai mon téléphone, je ne passe pas. Parce que j'ai même éteint ça pour me reposer. Oui. Ça veut dire que des nettoyeurs de poulet, tu as même passé un vendeur de poulet ou acheteur. Oui, oui, il y a les commandes. Quand je passe, certaines clientes me font confiance, ça me fait beaucoup les commandes. Oui. Et charge ? Parce que non seulement on parvient à acheter au bon prix, et on parvient aussi à caliper les meilleurs poulet, à fonctionner la grosse. La cliente de Kevin est serveuse traiteur. A 5 à 30, nous allons chercher les poulets. A cette heure-là, la plupart des commerçants présents au marché du poulet sont des éleveurs. Je suis en France. Je veux qu'il y ait 6 pondeuses. Non, je veux qu'on arrive à ma part pour ça. Oui, je veux qu'on vient. Oui, ma part pour ça, je veux la pondeuse. Mais à 4 000, je ne peux pas prendre une pondeuse à 4 000. Je veux qu'on arrive à 2 800. Je suis dans le village du poulet, je n'ai pas pour. Après plusieurs minutes de négociation, Kevin a la commande dans sa poche. Maintenant, il me faut les poulets de chez. Est-ce que tu es content de l'achat d'Eclat ? Oui, le prix est très bon, en fonction de la grosse pondeuse. Ok. C'est moi. Elle préfère les grosses pondeuses. Super. Tu as la scie à tirer. Le jeune homme est très content de son coup. Sa cliente étant une novice dans le marché du poulet, c'est lui qui fait toujours ses courses. Pendant que la petite maison de plumage commence à se remplir, Kevin Philpore la deuxième pêche avant le lever du jour. Sa cliente veut des poulets à 4 000 francs CFA. Mais le jeune homme en a trouvé à un prix inférieur. Il l'appelle la dame pour se rassurer. Allô, ça c'est le poulet. Oui, je suis à l'heure de voir les poulets à 3 000, 2 500 ici, là. Ce n'est pas trop différent de 4 000. On peut prendre des poulets. Ça va devenir un morceau comme si on avait coupé les 40 poulets qu'on avait coupés pour la récession. On avait coupé un morceau. Oui, mais la pondeur, j'ai plus la pondeur à deux qui doivent ça. Donc on a même la sauce pondeur. Donc je prends combien de poulet de chair ? Il faut défendre les poulets de 4 000, mais je vois qu'il n'y a pas de poulets avec les poulets de 3 000, 2 500. Non, mais non, il y a des poulets qui coûtent 3 200, d'ici deux heures de temps, tout va dans ça. Oui, d'ici deux heures de temps, ça sera à 3 500. Puisque le premier choix qu'on fait, ce sont les remandeuses et les libraires de son nom. Au total, Kevin a acheté 12 poulets. La cliente a déjà viré l'argent dans son compte. Dans son métier règne une grande confiance. Kevin a une licence à un droit privé. Mais pour reprendre ses études, Kevin a besoin d'argent. A la base, l'objectif de ce fils de l'allée qui est en département du centre Cameroun était de devenir avocat. A cause des irrégularités sur le lancement du concours du barreau au Cameroun, après sa licence, il s'est inscrit en master, puis il l'a très vite désenchanté. Mais plumer des poulets n'a rien à voir avec des costumes cravate. C'est quoi le mauvais côté de ce métier, si par exemple, que tu fais ? Le mauvais côté du métier, il y a deux facèdes. Il y a d'abord la santé et aussi les clients. La santé, il y a un peu les odeurs qui nous dérangent un peu beaucoup. Surtout le mal d'estomac. Donc nous sommes obligés de prendre les poids de lait non-sufflés. Il y a aussi les clients qui ne font pas confiance. Il y a de faut que tu donnes un poulet comme ça. Après, on dit que tu vas changer. Après, on dit que le poulet est petit, le poulet est ci et ci et ci et ci. Donc ça nous fuscle un peu. Il y a aussi certains clients de mauvaise foi qui te payent comme si ils jettent seulement l'argent au soldat. Donc ils n'estiment pas ton travail. Ils n'estiment pas que tu as aussi quelqu'un de faire une tâche importante dans la société. Parce qu'il y a certains clients qui ne peuvent pas jeter un poulet quand il n'y a pas un nettoyeur à côté. Donc il faut absolument un nettoyeur. Donc les clients doivent savoir que nous sommes un partenariat. Que c'est gagnant-gagnant. Là je vois les prix, gros poulet, 300, petit, 200, deux coupés, 150 et... Oui, ce sont les prix standards, mais tous les prix se négocient. Ça dépend de la grosseur du poulet. Un petit poulet comme ce qu'il vient de prendre là. Les poulet de 3000, de 2500, ce sont les poulet qu'on peut nettoyer de fois 150. On découpe à 100 francs. Maintenant, en fonction de la grosseur, le nettoyage pour m'attre à 200, 250, 360, 350. Tout dépend aussi de la compréhension du poulet et de la candidature aussi que le poulet. Et le découpage, ça se passe ? Le découpage fait aussi partie du prix. On négocie au plus du découpage. Tout se fait d'avoir que le poulet est le nettoyeur. La première cliente de Quevan doit venir récupérer sa commande à 7 heures. Il a à peine 6 heures. La dame est très ponctuelle. Dans son travail, la rapidité est la première exigence. Ici, le temps, c'est de l'argent. Il faut être rapide. Parce que le temps que tu penses sur le poulet, on te cherche en haut, il y a d'autres piens que tu penses en haut. Il faut être rapide. Très rapide. Au début, je faisais ça. Mon entourage n'était pas d'accord. Parce que après avoir eu une licence, il dit que je m'allais nettoyer le poulet au marché. Ça sortait de l'irréable. Puisque le bon m'a proposé, on a beaucoup de choses à faire. Le bon m'a dit que c'est bon, c'est ce que je vais me dire. C'est ce que tu m'as apporté, c'est ce que tu m'as apporté. C'est ce que tu m'as apporté, c'est ce que tu m'as apporté, c'est ce que tu m'as apporté. Avec ça, tu m'as apporté du travail, tu es à l'aise. Tu es ton propre patron. Tu es ton propre patron. Mais la base dans le métier, c'est l'honnêteté. C'est ça d'abord la base. Parce que une cliente, elle ne peut pas t'appeler comme elle m'a apporté là. Elle te fait confiance de la manière dont elle m'a fait là. Je ne peux pas même plus prendre avant, il faut mettre même de 100, de 150, mais je n'ai même pas 5 francs sur moi, mais je ne peux pas sur moi, je ne peux pas manquer. Donc, Yoann, je joue toujours le programme à ma disposition, parce qu'ils savent que même si c'est comment, je vais les solder au moment où je viens. Et si vous vous demandez combien cela lui rapporte, tendez bien vos oreilles. À la fin d'une journée comme ça, tu peux te retrouver avec Kambia. À ce pas, ça varie. Ça varie entre 5 000 à montagne. Parce qu'il n'y a pas de seuil, mais il y a seulement une base. Maintenant, on peut monter même de 3 mois jusqu'à 40 000, 35 000, même par jour. Surtout les preuves de prépare salat. Mais au minimum, par mois, je peux me retrouver au moins, ça doit descendre par mois, en plus, après d'avoir tout le monde. Lorsqu'il y a les encrées, il faut savoir comment épargner, comment investir. Parce que vivre du jour au jour, c'est clair, précaire. Non, que c'est clair, c'est clair, précaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des épidémies, comme la grippe aviaire, nous sommes obligés de ne pas travailler. Et aussi, des fois, la mairie nous décrit, des fois, comme nous étions au sommet, là-bas, une fois, la mairie est venue se casser. Il y a d'autres personnes qui sont parties même à Borgata, ainsi de suite. Il est 6h45, les petits protégés de Quevin sont déjà là. Jordan, viens un peu, viens un peu, viens un peu, Jordan, viens te passer à côté de Borgata. Lui s'appelle Jordan. Je crois qu'il est arrivé ici, il était un peu peut-être en classe de 5e. Donc, il est depuis 5e qu'il fait le métier. Donc, je l'ai encarqué depuis le début, depuis les premiers jours, donc jusqu'à présent. Bon, comme il vous a tout dit, c'est lui qui m'a tout enseigné. Vraiment, c'est un truc qui n'est déjà pas facile, mais on se débrouille. C'est vrai qu'il y a parfois, ça donne, mais la plupart du temps, quand même, c'est difficile. Donc, c'est pas facile, on essaye de jongler. Sinon, c'est un métier, c'est plutôt bien, dans le sens où on aide les gens. Et en retour, on obtient de l'argent. Plumée des poulets, une activité qui attire de plus en plus de monde. Dans ce hangar, il y a des mères d'enfants, des jeunes garçons, des papas d'enfants et des jeunes filles. Déjà, depuis la classe de 5e, je fais déjà ce métier. Et je suis en premier présentement. Donc, vous voyez qu'il y a eu vraiment du parcours. Et durant ce parcours, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, vraiment, je me débrouille. Ça m'a aidé à, je ne sais pas, financer ma scolarité, les cahiers et tout, avec l'argent de beignet. Donc, ça aide beaucoup, vraiment. C'est un métier qui nous aide à tous. C'est pour ça que nous sommes un peu nombreux dans cette salle. Puisque vraiment, il y a beaucoup qui bénéficient. Et les clients sont satisfaits. Ça, c'est la priorité. Puisqu'on fait bien le travail. C'est mon poste ici, moi, c'est moi-là. Ma profession, c'est tuer, je tue le poulet. Simplement. Il n'y a pas deux choses que vous avez regardées. Et je suis un professionnel. C'est vrai que j'ai travaillé un peu quelques temps avec Kevin. Et après aussi avec Tom. Donc, je fais dans tout. Je brûle les peaux. Je brûle les peaux, je tue le poulet un peu rapidement. Je brûle les peaux un peu comme Tom. On voit, non. Mais à part ça, il n'y a plus de problème. Voilà Tom, il y a des êtres, le chaud garçon, là. Qu'est-ce qui t'a vraiment contribué à faire de l'argent dans cette histoire, là ? Il n'y a pas de motivation. C'est que je n'avais pas l'argent. C'est simple. Et je me dis, fais ça parce qu'il n'avait pas l'argent. Et je voulais avoir un peu d'argent pour manger quand même. On voyait dans les baies. On n'est pas fait quand même les mauvaises choses. Vous voulez un peu, vous comprenez quand même ce qu'il dit. C'est moi, ça. Tu es dedans plus à encourager quand tu as quelqu'un devant tant que besoin, comme Tom ? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est moi une chiété de travailler avec les grands. On les appelle les barons. Là-bas, là-bas. On les appelle les barons. Là-bas, là-bas. Oui, non, c'est les barons. Donc les gars qui sont forts. Ils connaissent bien le travail. Et ils ont beaucoup de marchés. Donc parfois, tu peux avoir les marchés en disant, tu appelles, tu travailles avec eux. Ça te donne aussi un peu d'argent. Donc c'est seulement ça. One Love est étudiant à l'énergie renouvelable à Ebolova. Cette petite activité lui permet de financer une partie de ses études. L'ambiance qui règne dans cette pièce ne dit pas son nom. Une situation qui arrange bien cette maman de cet enfant qui a récemment abandonné son ancien emploi pour cette mine d'or. Quand ça me dépasse, eux mètres, ils ne m'abandonnent sur rien. Je sais qu'à certains âges, on n'a plus de force, mais on ne doit pas rester bras prêts ou croisés. On essaie à joindre les deux bouts dans la maison aussi. Tous les problèmes ici, là, après, nous, on rejoue. C'est les enfants qui m'encouragent. Là, je ne peux même pas, mais je ne peux pas rester sans travailler, ma fille. Tous les enfants, c'est ma, c'est ma, c'est eux, ma, c'est eux, ils me donnent la force de déplumer. Donc j'aime le déplumage. C'est un bon travail. Ça paye. Ça paye, ça paye, ça paye. J'aime cet enfant que c'est ça qui les nourris. Ça paye l'école. Ici, rien n'est à négliger. L'argent n'a pas d'odeur et ne fait pas de bruit. Kevan doit livrer sa commande du matin. Je n'ai même pas besoin de conquérir. Quand je vais aller le faire, je vais livrer, il n'y aura pas de problème. Il fait très bien son travail. Donc vous-même, vous faites un travail. Oui, je fais un service traiteur. Donc si j'ai besoin de 100 morceaux de poulet, je l'appelle. Je demande combien de poulet va me donner 100 morceaux au marché aujourd'hui. Il va me dire peut-être, vas-y, c'est le poulet de 3000, peut-être donner 10 morceaux. Donc tu prends 10 poulet, ça te fait 100 morceaux. Comme ça, je travaille avec lui. Je n'ai même pas de problème. Il est fiable, il ne perd pas tes poulets. Et puis quand il te dit, va, fais tes doux, tu reviens, tu reviens que ton poulet est là après. Et il coupe un morceaux comme tu veux, il n'y a pas de souci avec lui. Déjà comme une entreprise, c'est comme un fournisseur. Avec lui, tu sais que quand tu prends les poulets, tu dis, allez donner chez telle personne. Il est là, il va nettoyer. Une autre femme désespérée qui a besoin de ses services, c'est Elise. Très le matin, on a appelé pour qu'il vienne avec un poulet. Il est venu avec un poulet de 5000. C'était trop petit, trop petit. Et ma patronne lui a demandé d'aller chercher un poulet de 10 000 fois. Donc nous sommes comme ça, en train de monter pour aller chercher les poulets. Et dans le cas, on a mariage, c'est fort. On ne supporte même pas, c'est très fort. Et ils négocient mieux. Puisqu'on sent qu'ils achètent, ils négocient mieux, plus que nous. Dans les clients, les partenaires, ils connaissent déjà. Ils ont déjà leur partenaire qui achète chez eux, plus que nous. Donc si peut-être que nous, moi je vais acheter un poulet de 3 500, on peut lui vendre ça même à 2 500 ou 3 000. Donc c'est comme ça. Donc ça, on se rend compte d'aller venir. Qu'est-ce que tu as travaillé à l'autre ? Oh, depuis des années, puisque nous nous faisons dans le service prêteur. Que ce soit le corps. Kevin s'est négocié. Et il connaît la marchandise qui convient à sa cliente. Là, du coup, il peut faire prendre ça, les deux, c'est 5 000 francs. Donc ça fait 10 000 les deux. Donc c'est rien bon pour moi aujourd'hui. Part à la fête du mariage. Partons comme ça pour offrir à notre fille. La journée ne fait que commencer pour le jeune homme. Après avoir libéré les petits clients, il a su son dos une commande de 150 poulets. 50, c'est un. Il doit les plumer et les découper. En transportant les poulets, une bonne quantité est morte et étouffée. On doit couper rapidement. On doit faire ça rapidement. La commande doit être livrée à 10 heures. Mais aujourd'hui, 30 décembre, Kevin est débordé. Il divise les tâches pour mieux avancer. Normalement, aujourd'hui, ça va arriver là-bas, on a même 12 heures. Parce que ça apporte beaucoup. Parce qu'il faut tout découper, ceci. Non, c'est ça. Pour nettoyer 150 poulets, on peut prendre pratiquement 4 heures de temps. 4 heures de temps. Parce qu'on nettoie et en même temps, on découpe. On fait ce métier parce qu'on l'aime aussi. Oui, c'est aussi la passion. On ne peut pas faire quelque chose rien que pour l'argent. Il faut être motivé. Il faut avoir une motivation. Parce qu'au-delà des simples clients, il y a d'autres qui sont devenus presque les grands-papes de ma famille. Oui, quand j'ai un problème, ils m'aident plus que je n'imaginais. Comment se vêtir ? Il faut avoir une boîte, une paire de bottes. À l'intérieur, il faut le pantalon. Parce que l'eau, c'est l'eau qui mouille nos pieds, toute la journée, elle n'est pas bonne. Ça provoque les blessures au milieu des orteils. Donc, il faut une paire de bottes. À l'intérieur, il faut une chaussette. Il faut un pantalon, un tee-shirt. Parce qu'avoir un long manche, ça va se mouiller quand vous allez rincer au poula à l'intérieur. Au milieu de cette marque de sang, l'odeur qui s'en dégage n'est pas la plus agréable. Mais Kevin n'a pas le choix. Puisqu'il envisage de passer le concours du barreau, le jeune homme doit continuer son activité. D'ailleurs, il suit des cours en ligne pour son examen, tout en restant accroché à son travail. Il le lâchera à une seule condition, que son futur patron lui paye plus de 250 000 francs CFA par mois.